Salut à tous, on se retrouve pour le scénario de Silent, on va lancer tout de suite et on va voir une petite histoire sympa. Sachant que là on est à l'an 4000. Donc il y a la pierre lago des géants, là où on est allé dans la tour des géants avec Sion, et ça c'est celle des reptiles. Voilà en gros c'est l'histoire du jeu, c'est un espèce de cycle où tous les 4000 ans il y a une race qui s'éteint et une nouvelle qui arrive. Donc nous ça fait bientôt 4000 ans, c'est pour ça que c'est bientôt la fin du monde. Et donc 4000 ans avant l'humanité, donc il y a 8000 ans, il y a eu les géants. Encore 4000 ans avant, il y a eu les reptiles. C'est ce que vous expliquez là. Voilà. Et en fait pour prendre le jade qu'il y a dans la pierre, parce que vous savez il y a un jade à chaque fois dans le Rudra. Il nous faut un réceptacle. Voilà, on ne sait toujours pas ce que c'est qui détruit les races toutes les 4000 ans. 4000 ans. Voilà, sauf qu'on est tellement nul qu'on se tue nous-même avec la pollution et qu'on risque de crever avant l'extinction de la race. Et c'est pour ça qu'avec le scénario de Riza il faut sauver la terre, enfin les humains de la pollution. Et pour l'instant on a pas vraiment de scénario portion. Et ça là en fait c'est plus tout ce qui est côté on va dire scientifique. Donc voilà vous voyez en haut il y a un espèce de signe, c'est le symbole du jade en haut. Et qu'il y a également sur le jade du reptile. Alors pourquoi faut un réceptacle ? Donc là ça va être le saint graal. Pourquoi faut un réceptacle pour chercher... Pourquoi faut un réceptacle pour aller prendre la pierre ? Bah parce que sinon on risque de se retrouver comme son avec la pierre dans l'oeil voilà. Donc là faut savoir que si on va là... Ah bah non ! Attendez... C'est n'importe... C'est n'importe quoi les gars. Ah là c'est un autre endroit. C'est n'importe quoi parce que ouais on arrive directement là. Et bah si on... Si on continue le scénario et qu'on vient là juste après... Ça a rien à voir. C'est un autre donjon. Donc là on a Silent, c'est un mage. Et... Légine qui est un... Qui est un... Je sais pas un... Un attaquant à distance quoi. Voilà donc faut aller à l'ouest. Là on retrouve Dune qu'on a nommé au début. Et son compagnon. Vous savez quand on devait nommer les 4 personnages. Et on va aller voir... Donc... Eremia. Qui a le Sangre Allah. Qui a le Sangre Allah. Quiixer un chan blog. Et que lei... T Embeser un chan. Ou... Ou... ... Utilise... Donc voilà, là il précise bien, pas de grand choc sur le Saint Graal, c'est important pour la suite, vous allez voir, et voilà, et là il aperçoit les Karadok qui volent le Saint Graal, et qui disent où ils vont, ça c'est les meilleurs voleurs au monde, c'est comme si on allait dans, je sais pas moi, on volait une banque, et là ils faisaient bon allez les gars, on se retrouve au camp de la rue, dans la voiture jaune. Ah là je peux pas bouger, hein, oh là, c'est si fou, un peu nul. Voilà donc, eux ils peuvent sauter par dessus le décor, pas nous, ils transgressent une règle des jeux Super NES, passer à travers le décor. En fin des jeux 2D tout le coup. Voilà donc là, gros choc sur le Saint Graal, ce qui fait arriver deux chiens, non je rigole, c'est qui fait qu'il pleut, et c'est pour ça que dans, parce que là on est au jour 1 directement avec Silent, y'a pas de jour 0, je sais pas si vous vous rappelez, au début du jour 1 avec Risa, on voyait de la pluie juste avant de rentrer dans la ville, dans la première ville, où il y avait les rebelles, et c'était à cause de ça, c'était à cause de Saint Graal. Voilà donc, chasseurs de trésors, on est pas des voleurs mais des chasseurs de trésors, petite référence à Final Fantasy VI. Donc les gardes sont aussi nuls que nous. Donc voilà, plus que 15 jours dans la description, et vous voyez là y'a pas de nuit ou quoi qui est tombé, et si on regarde, on est toujours au jour 1. Bah tiens on peut regarder en même temps les magies, donc là on a des magies de foudre, alors qu'on a des magies de feu action et d'eau avec Risa, ça bon sert pas grand chose. Ça c'est assez puissant. Et donc là on se dit, bah le Dr Mewni il est à la pierre Lago. Donc il est dans les ruines à l'est. Vous allez voir que c'est complètement WTF, parce qu'en fait quand on y va, vous voyez là on obtient 1 d'XP, 2 PO, et bah en fait on arrive là, comme avant. Et là on rentre, et normalement y'a la pierre Lago, et bah non. Voilà donc c'est un peu n'importe quoi. Donc là, n'allez surtout pas ici au début, vous allez vous faire défoncer la gueule. Bon là il est tout seul. Vous allez voir, lui on peut le tuer en un coup avec ça, ce qui est pas mal. Par contre là pour XP c'est un endroit trop bien. Vous allez voir, 64 points d'expérience. Et 143 PO direct. Donc là y'a moyen de fermer ici, mais en faisant très attention, puisqu'on peut mourir assez facilement. Y'a moyen de fermer ici, pour la suite de l'aventure si vous voulez. Et en plus on gagne beaucoup d'or. Voilà, des fois on tombe sur des groupes comme ça. Et en général on pleure. Oh putain ça les touche même pas. Voilà pourquoi fallait pas aller là. Je vais me faire défoncer. Fuck. C'était une très bonne idée. Putain ! Voilà voilà. Enfin donc comme vous avez compris, n'allez pas dedans. Sauf si vous voulez faire de l'XP, il faut sauvegarder juste devant le donjon. Et faire très attention. Comme sort, il faut, vous voyez je vais monter des niveaux un peu. Ça va assez vite. Normalement on gagne un niveau par combat. Voir deux combats. Dans les très gros combats on peut gagner deux niveaux d'un coup. Donc ça, dommage de foudre sur un. Ça one shot l'espèce de boule noire là. Et pour les trucs de feu, il faut des dégâts d'eau. Donc si vous prenez ça, ça devrait aller. Vous le faites deux fois, ils crèvent tous. Par contre quand on a trois en même temps des ennemis comme ça, en général, Si vous avez pas déjà monté quelques niveaux, vous allez mourir. En fait ça marche comment d'ailleurs le système de magie ? En fait y'a des mots de base. Par exemple, Haku c'est l'eau. Tau là, c'est le... C'est la foudre. Et en fait en rajoutant des suffixes, on améliore le truc. Quand on met Na, ça l'améliore. Quand on met Sou, ça l'améliore. Mais ça reste sur un mec. En fait... Et du coup, Na Sou, ça fait quoi ? Bah ça fait le sort amélioré sur tout le monde. Faut juste connaître les mots de base, on va dire. Par exemple, Igu, feu. Bah si on met Iguna, ça fera... Feu sur tout le monde. Et Igu Sou, ça fera... Feu sur un, mais amélioré quoi. En gros Sou, ça améliore le sort. Et Na, ça permet qu'il se lance sur tout le monde. Bon ça c'est les règles de base, on va dire. Mais après y'a... Y'a d'autres trucs plus compliqués. Donc voilà, on retourne à Auréab. On soigne. Bon voilà, je me suis dit, je vais en profiter pour... Je vais en profiter pour monter mes niveaux. Euh... Ouais. Comme ça, je me suis dit... Ça habitera de faire du level up plus tard. Donc, il faut aller ensuite ici. Pour retrouver le Dr Mooney. Ce qu'il fallait un peu deviner, parce qu'ils nous le disent pas en fait qu'il est dans l'auberge. Et nous, on a tendance forcément à aller dans le donjon où il faut pas aller. C'est slowé. C'est slowé. C'est slowé. C'est slowé. Voilà. Donc là, faut aller chercher une barque pour aller à la montaine de Feutor. Je tenais à m'excuser d'ailleurs pour les vidéos précédentes Puisque j'ai un micro vraiment pourri qui annule pas les sons Des fois on entend des bruits avant que je parle Parce qu'en fait quand je respire Ça fait un putain de bruit dans le micro J'ai pas mieux pour le moment Je vais essayer de pas trop respirer Voilà donc Les armes pour Silent on s'en fout Parce qu'il va lancer que des sorts presque Pour l'instant enfin On s'en fout pas mais vous avez compris quoi Ça je crois pas que ça va leur servir Ça par contre ouais On va d'abord prendre ça Et ça Vous voyez pourtant je suis monté de Je suis monté de 7 niveaux Et du coup l'or ne suffit même pas A m'équiper en entier quoi Donc voilà Là on peut gagner On peut passer de Moins 1 de défense magique et plus 8 de défense Donc ça vaut largement le coup Ça aussi ça vaut trop le coup Ça augmente toutes les stats Là on a rien pour l'instant Par contre il n'a pas d'armée en lui C'est un peu chiant Peut-être que je vais acheter un bouclier aussi Mince Ouais pour l'instant les armes sur C'est pas nécessaire les armes sur Silent Parce que ces sorts font plus mal Que ces coups de toute façon Je vais quand même essayer d'acheter ça Je vais en acheter qu'un Parce qu'il me semble pas que Lui il peut se le mettre Ouais voilà En fait il peut le mettre Mais que s'il a une arme à une main Et ça c'est une arme à deux mains Voilà Ouais je perds de la vitesse Et mets plus de défense Ouais un tout petit peu Après c'est pas que de la défense Les boucliers On pourrait croire Mais ça permet aussi de bloquer les coups Ça c'est pas écrit Donc c'est assez utile en fait Plus pour bloquer le coup Que pour la défense qu'elle procure Du coup là On va aller là On va aller voir c'est un peu le bordel Pour aller là-dedans On va aller là Descendre l'escalier Et ensuite là on arrive à la barque Ah mince ça peut parler Ah faut peut-être parler à Ah voilà Donc ça c'est Castagna c'est le père de De Végin C'est normal Tu vas travailler petit branleur Mais là c'est bon On monte une fois de ta voiture Ok Logique Voilà Ouais il est pas de tout repos Le premier jour de Salad Vu qu'il y a pas de jour 0 du coup Il y a moins de se paumer Si on ne suit pas les dialogues Parce qu'il y a quand même Beaucoup d'endroits Où on peut aller dès le début Ouais alors là on trouve Un reptile Et un petit gamin On verra plus tard Qui sait Allez si vous voyez des bandes noires sur les côtés C'est normal C'est obligé Je peux rien y faire C'est le jeu qui est comme ça C'est que vu que maintenant on a des écrans Larges Et qu'à l'époque c'était comme ça Ça sera bandes noires Ou sinon j'allonge l'écran Mais ça sera pas l'écran d'origine Donc je vois pas Voilà donc là c'est des ennemis de terre Donc il faut des attaques de De vent En gros Il me semble que ça C'est considéré comme du vent La foudre Ouais c'est ça Foudre et vent c'est la même chose Et eau et glace c'est la même chose aussi J'ai bien fait de monter des niveaux Voilà En plus ce sort est vraiment pas cher En plus ça permet de raccourcir un peu la vidéo En plus je prends quand même assez cher Malgré la montée de niveau Qui monte plus la vie et la magie J'ai l'impression que les stats Vous voyez l'ilexp n'a rien à voir Avec l'endroit que je vous ai montré avant Alors je sais plus pas où il faut aller En premier Est-ce qu'il y a c'est chiant Ah c'était de l'autre côté apparemment Ouais donc vaut mieux le faire l'xp quand même Ça donne pas mal d'or Parce que là vous voyez 3 d'xp et 8 d'or Alors que j'en gagnais Entre 40 et 100 xp Et s'endort dans les combats des ruines Rien à voir En fait c'était bien là Que je fallait aller en premier Bon en fait pas en j'ai xp Mais pas au point que les boss seront ridiculement faibles Et que je les tuerai en 3 coups Ah là y'a mouïa Je sais plus comment d'activer ce truc D'activer un pont ici il me semble Oh là là y'a trop de truc Oh je déteste les donjons comme ça On va éviter les combats Parce que la vidéo commence à être un peu longue Oh là là Je suis grave paumé Euh ouais Non C'est pas par là qu'il faut aller Parce qu'il est bien dedans la montagne Donc ouais on pisse à des sorties On va éviter les combats De toute façon il nous rapporte rien Maintenant qu'on a monté de niveau Et là Et oui Bande de bataard Bon bah du coup je suis un peu Je suis un peu pas bloqué Mais ça commence à me souler Alors pour info Je voulais vous montrer en fait Qu'on gagnait de l'xp dans le Qu'on gagnait de l'xp dans le donjon là à droite Dans les ruines Et du coup j'ai recommencé 4 fois la vidéo Donc je pour vous dire A chaque fois j'ai fail comme un bouffon J'ai Ouais d'ailleurs j'ai gardé la première prise Je vous la montrerai plus tard Pour ceux qui veulent me voir rager Parce que vous aimez ça Et ouais ouais Je me suis fait défoncer C'était assez violent Bon il est où ce connard Du coup je suis un peu saoulé de cette vidéo Mais on va y arriver Ah je crois que c'est là Alors moi j'aurais dit non Ah bah à tous les coups c'était ça le coffre On pouvait juste foncer comme des cons Voilà Et donc là on arrive Vers le maître de sa lente Ce rond Qui nous a vu venir avec son gros oeil bien sûr C'est cela oui Sous-titrage ST' 501 Voilà donc en gros le but de sa lente C'est de voir en fait Comment les races disparaissent à chaque fois Qu'est-ce qu'il se passe avec ces pires lagos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Enfin dit c'est hier Mais c'est pas vraiment hier C'est parce que là on est la nuit On est toujours au jour 1 Enfin on est entre le jour 1 et le 2 Vu que c'est la nuit Voilà donc il faut y aller la nuit On va arrêter là On va s'équiper Voilà lui il a une arme de foudre Il n'y a rien à lui mettre Et du coup il arrive au niveau On a nous Ce qui est pas mal Donc du coup c'était une bonne idée Ça se doit être pour aller dans l'au-delà Comme avec l'autre Comme avec la vieille On va arrêter là du coup Vu que là c'est la fin du jour de toute façon Puisque le jour se lève juste après Quand on revient en bateau Donc voilà c'était le jour 1 de Salent Qui était beaucoup plus compliqué Que les deux autres Puisque au final On entre directement dans le bain Comme ça Et qui était un peu plus long J'espère que vous avez aimé Vous allez voir la quête de Salent Est vraiment pas mal non plus Et puis n'hésitez pas à proposer du coup des mots Et moi je vous dis à la prochaine Pour la suite du cinéma de Salent Allez salut